Musique Coucou les morts j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Monday's Lipstick et oui on est lundi et on va parler de rouge à lèvres dont je vous ai jamais parlé en fait ce qui est une erreur parce que j'en ai depuis super longtemps je me suis rendu compte que je vous en avais pas jamais parlé quoi j'ai regardé sur le vlog et tout et voilà enfin vous m'avez vu les portées etc mais je vous ai jamais fait une revue vraiment dessus donc c'est les rouges éditions velvettes de bourgeois donc j'en ai 5 en tout de rouges éditions mat et un souffle de velvettes et lui par contre vous en avez fait un article sur le vlog au moment où il était sorti oh au moment où il était sorti mais voilà je l'ai remis là pour vous en reparler comme ça je vous parle de tout alors je vais vous aller voir vous allez les voir swatcher etc comme la dernière fois en close up mais je vais pas les changer un à un parce que c'est du mat et que ça me défonce les lèvres et que ça va pas faire joli etc mais donc vous allez voir les close up je les ai déjà filmé je me suis avancée je les ai filmé hier même si vous voulez tout savoir et je vais vous les présenter un à un parce que je ne peux pas avoir d'avis global dessus donc souffle de velvettes mais en fait les 5 que j'ai bien sûr ils ont des couleurs différentes mais surtout ils ont tous une texture différente je trouve une tenue différente il y en a qui sont moins bien que les autres il y en a qui sont mieux il y en a dont je préfère la tenue il y en a qui sèchent plus il y en a qui sèchent moins vraiment ils sont cette gamme est pas homogène du tout ça veut pas dire qu'elle est pas bien mais elle est pas du tout homogène donc je vais vous parler individuellement de chaque ça sera plus simple je pense donc j'ai d'abord le numéro 3 hot pepper donc c'est un rouge orangé alors je le trouve très beau sauf que alors là comme c'est le premier vous allez pas vous rendre compte mais vous allez voir avec les autres après c'est à dire qu'en un passage c'est pas du tout du tout du tout opaque il faut vraiment vous voyez j'ai beau repasser il faut vraiment en remettre pour que ça soit bien opaque après comme c'est celui là il a une texture assez fine je trouve que vous pouvez par contre en remettre plusieurs fois sans que ça fasse de dama ou quoi que ce soit donc c'est pas plus mal mais vraiment il a une texture presque vinyle mais épaisse bon c'est bizarre en fait c'est bizarre pour arriver à cette intensité vous voyez tout ce que j'ai dû mettre et je trouve que enfin je sais pas la matière est pas c'est pas la meilleure en fait de tout ce que j'ai c'est franchement pas la meilleure matière d'ailleurs c'est un des premiers que j'ai acheté et s'il y en avait pas eu un autre que je vais vous présenter après j'en aurais jamais racheté parce que pour moi c'est pas le top celui là vraiment après ce que j'adore en fait c'est sa couleur donc quand je l'avais swatché chez Monoprix j'avais bien vu le problème mais j'adore sa couleur pour il donne du peps et tout donc franchement voilà mais je suis un peu mythique mes raisins quand même avec lui bon sur la main c'est encore pire que sur la bouche en rouge j'arrive mieux à l'appliquer vous allez voir dans les close-up c'est beaucoup plus joli mais voilà donc le hot paper mon gros problème c'est qu'il est pas pas tout de suite opaque il tient pas trop mal mais ce problème d'opacité et de devoir en remettre plusieurs fois vraiment avant d'arriver à quelque chose je vous dis c'est beaucoup moins longtemps que sur la main mais beaucoup moins de matière que sur la main mais quand même me gêne un petit peu mais bon voilà il a une couleur de ouf j'ai le Plum Plum Girl alors lui j'avais mis tous mes espoirs dedans donc c'est un prune qui est sorti l'hiver ou l'automne dernier donc voilà déjà en un passage c'est quand même mieux la matière est beaucoup mieux elle est beaucoup plus normale en fait beaucoup moins gélifiée que celle du hot paper bon sachant que le hot paper c'était vraiment dans les premiers sorties la première génération entre guillemets et Plum Plum Girl c'est un des derniers donc ils vont peut-être retravailler le truc entre temps je ne sais pas pourquoi ma main aujourd'hui est poreuse elle accroche tout ça ne va pas du tout mais bref je vous en mets bien pour que vous puissiez voir j'adore sa couleur j'adore la matière qui cette fois-ci est plus normale plus crémeuse elle prend plus les lèvres il tient vraiment pas mal j'ai vu mieux j'ai vu moins bien par contre il ne sèche pas complètement j'ai l'impression il a l'impression que c'est pas c'est jamais vraiment complètement sec quoi la couleur est surtout très c'est surtout la couleur qui est vraiment très belle parce que c'est un vrai prune etc mais vous voyez celui-ci il reste un peu lumineux je sais que là j'en ai mis pas mal mais il ne vient pas complètement complètement mat après si vous en mettez qu'une fine couche oui il se matifie complètement mais l'opacité n'est pas du tout n'est pas du tout là donc l'un dans l'autre ça dépend de ce que vous voulez quoi ensuite alors j'en ai trois qui sont nudes et pour moi dans cette gamme là les meilleures c'est voilà ce genre de teintes là les nudes ils se ressemblent mais en fait ils sont vous allez voir à côté ils sont vraiment pas mal différents donc il y a Dont Pink of It Soap Pink et Nudist alors je vais commencer par Soap Pink qui est le plus rosé ceux-là vraiment alors les nudes tout ce qui est nude un peu rosé et tout vous allez voir voilà une couche c'est normal c'est nickel c'est hyper bien opaque quoi donc voilà la matière est beaucoup plus épaisse mais épaisse dans le bon sens plus crémeuse plus agréable par contre ils sentent un peu la peinture mais pas tous par exemple Hot Paper non celui-là oui mais en même temps il est mieux alors je sais pas trop quoi vous dire mais voilà ces trois-là les trois nudes je les aime beaucoup parce que je trouve que ouais en fait les matières sont mieux ensuite j'ai Don't Pink of It donc voilà qui est un rose beaucoup plus bébé mais qui est vraiment trop joli franchement je l'aime beaucoup et c'est pareil et en fait lui ces trois-là ils ont la même texture et elle est nickel donc je sais pas ce qui a changé avec ceux qui sont plus vifs je sais pas si c'est à cause de ça des pigments qui sont moins bien ou quoi je sais pas mais voilà et ensuite vous avez celui que je porte donc qui est nudiste donc lui pourtant c'est dans les premiers c'était les premiers à être sortis et pourtant bah vous voyez en une couche l'opacité en une couche l'opacité elle est nickel quoi donc je ne comprends pas trop le délire des opaques vous voyez et je le porte là et franchement ça va je trouve que l'opacité est bien la tenue est bien tout est bien leur seul défaut c'est qu'il ne sèche pas ça reste des rouges à lèvres crémeux alors ça sèche plus que le Vivid Matte de Maybelline que je vous présentais l'autre fois c'est à dire que là il y a un petit peu de transfert mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le Maybelline qui m'en a foutu partout sur la main donc rien du tout à voir mais on le sent quand même sur les lèvres sachant que ceux qui ne sèchent vraiment pas encore une fois je ne sais pas si ça a à voir avec cette texture encore de laisser ces deux là ceux là vous voyez ils restent presque vinyle par rapport aux autres qui sont plus mat donc je ne sais pas je pense que c'est les pigments mais voilà et ensuite alors pour celles qui je sais qu'il y en a quand même d'entre vous qui n'aime pas ça qui n'aime pas le mat ou en tous les cas qui n'aime pas que ça prenne trop les lèvres et qui voudraient des trucs un peu plus hydratants mais qui aiment bien le rendu etc il y a le souffle de Velvet donc ils ont appelé ça mat en transparence j'ai envie de vous dire oui c'est à peu près ça alors où est-ce que je vais vous le mettre oui oui donc c'est effectivement ça mat en transparence vous voyez bien à côté des autres surtout à côté des nudes donc c'est pigmenté si vous voulez puisque c'est ça le concept c'est d'être en transparence donc c'est quand même pigmenté on voit bien qu'il y a une couleur qui ressemble à ce qu'elle est à ce qu'elle est censée ressembler donc moi j'ai le 8 Carameli Mello donc franchement j'aime bien mais pour la grande fan de rouge à lèvres mat hyper intense et tout que je suis c'est un concept quoi c'est à dire que je le mets pas tous les jours voire vraiment pas tous les jours je le mets de temps en temps par exemple si j'ai lèvres qui sont vraiment très sèches mais que voilà je suis en train de je veux du mat et que mes lèvres elles sont défoncées oui parce qu'il a quand même quelques propriétés hydratantes mais je vais pas le mettre tous les 4 matins parce que c'est pas ce que j'aime comme texture c'est pas ce que j'aime comme rendu donc voilà je suis pas je suis pas si je mets un mat si vous voulez j'ai envie qu'il soit bien intense sinon je mets un de mes baumes à lèvres fraîches qui fait très bien l'affaire mais je trouve ça sympa pour celles qui ont pas envie d'avoir des mats trop trop prenant sur les lèvres niveau asséchage asséchage de la bouche niveau asséchage écoutez alors les nudes sont comme ils prennent un peu plus et qu'ils sèchent plus et donc pour moi ils sont mieux niveau rendu bah ils asséchent un peu plus que ceux là n'asséchent pas et celui-ci encore plus parce que limite en fait il est entre les deux quoi lui je trouve que si on applique une couche bah ça fait vraiment le mat en transparence aussi peut-être c'est ça qui les a inspirés je sais pas lui franchement j'adore sa couleur mais ça reste un flop pour moi pour le sa texture celui-ci il asséche pas trop non plus je trouve que ça va si on en est moins que là il finit par se matifier mais c'est pas voilà par contre il tient bien en fait si vous voulez ces quatre là tiennent bien et hot pepper un tout petit peu moins mais franchement ça va niveau tenue en fait c'est très correct ce qui me dérange un peu c'est leur odeur de peinture en particulier au nude ouais je sais pas trop comment en fait je suis longtemps restée dubitative et sur ma faim avec cette gamme parce que je trouvais qu'elle est déjà parce que comme elle est pas homogène j'ai trouvé que c'était longtemps entre deux c'est à dire ou vraiment bien ou vraiment pas top sachant que c'est une des premières marques GMS à avoir lancé ces rouges à l'Evemat tout le monde en a fait tout un foin au début quand c'est sorti genre ça tient des heures c'est génial et tout non faut arrêter quoi c'est pas vrai il y a des gens qui les ont comparé au Lime Crime rien à voir au niveau de la texture à la limite la texture ça se rapprocherait plus de ce qui est Jeffree Star et tout mais ça a quand même rien à voir c'est à dire que Jeffree Star c'est déjà c'est opaque tout de suite ça tient tout de suite ça tient toute la journée vous n'avez pas en remettre vous n'en avez aucun qui est en transparence voilà donc c'est pas un flop je trouve que ils sont bien un tout petit peu cher peut-être pour ce que ça rend mais ils sont pas mal par contre foncés sur les nudes qui sont vraiment trop jolis lui il a Nudis je le porte très très souvent pour le coup parce que je l'adore mais je le sens un peu sur les lèvres donc ça me dérange pas non plus des masses mais voilà c'est pour ça que c'est pas non plus le top de la terre et que je dis que pour moi il sèche pas complètement mais c'est des bons rouge à lèvres quand même voilà c'est des bons trucs et ce concept là en vrai est pas mal je trouve que pour celles qui ont peur du mat bah ça franchement ça va être très bien pour vous et vous allez kiffer moi je suis pas la chip parce que j'adore ça mais voilà vous pouvez franchement vous éclater avec ceux là il y en a 8 je crois dedans 9 je sais plus mais il y a plusieurs couleurs et eux bah écoutez il y en a un que je voulais aussi c'était le beau brun je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle que je vais m'acheter je pense parce que vous voyez ils ont des couleurs quand même qui sont sympas et puis beau brun je me dis avec un bon chance il va être voilà plus comme ça mais les couleurs vives les rouges et tout j'ai un peu plus de mal et en particulier les rouges parce qu'il y en a un je crois un rouge foncé grand cru grand cru ouais je crois que j'ai failli m'acheter et il a le même problème que lui c'est à dire qu'il faut en mettre plusieurs couches etc et voilà ça m'énervait un peu et puis j'en ai des beaux rouges donc je ne l'ai pas acheté donc est-ce que c'est une gamme que je vous conseille oui pour les nudes et pour les plus foncés si il y en a sur lesquels vous flashez comme moi avec Plum Plum Girl oui mais c'est pas indispensable enfin ils sont pas indispensables et vous trouverez si vous n'avez pas peur de chibiter ou quoi les color pop sont beaucoup moins chers et beaucoup mieux par contre je le conseille énormément encore une fois comme le Vivid Matte à celles qui ont les lèvres assez sèches qui ont besoin qui ont besoin d'un produit qui enveloppe quand même les lèvres qui les dessèche pas complètement qui soit pas parce que les color pop pour ça ils sont un peu comme les velvétines si vous voulez c'est très liquide ça prend la lèvre limite ça se rétracte un petit peu en séchant et ça ça vous ira pas vous allez pas aimer vous allez détester le rendu alors que avec ceux là je pense que vous allez mieux aimer parce que ça reste quand même une crème en fait voilà à vous par contre celles qui ont envie de matte mais qui ont peur parce qu'elles ont les lèvres assez sèches je vous conseille mais dans ces cas là plutôt les couleurs vives à l'inverse parce que ceux là ils risquent de marquer un peu les petites peaux comme les mattes normaux mais par exemple si vous cherchez un beau rouge orangé Hot Pepper il va être génial pour vous je pense je suppute voilà j'espère que ça vous a plu dites moi vous si vous les avez ce que vous en pensez si vous voilà si vous les aimez d'amour ou si vous êtes comme moi un petit peu le cul entre deux velvettes voilà je vous fais plein d'ailleurs un gros bisous et on se retrouve mercredi pour les favoris du mois bye bye